Ce colloque international et transdisciplinaire s'inscrit dans la droite ligne de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter les liens entre les animaux et les hommes qui vient d'être publié ce 1er décembre 2021 au journal officiel de la République française. Il s'agit du premier colloque en France à se tenir après la promulgation de cette loi et précisément aujourd'hui, le vendredi 10 décembre 2021, à l'occasion de la journée internationale pour les droits des animaux. Le 10 décembre est également la date de célébration de la journée internationale des droits de l'homme. Elle n'a bien entendu pas été choisie au hasard, puisque les droits de l'animal touchent directement les droits de l'homme. En effet, l'homme est aussi un animal et notre conception anthropocentrée du monde nous conduit trop souvent à l'oublier. Pourtant, l'homme ne diffère que de degrés, mais pas de nature, des autres animaux. Et cette date symbolique a donc pour objectif de dessiner un trait d'union entre les droits de l'homme et les droits de l'animal. L'objectif est également d'initier un débat public sur le traitement des animaux non humains. Alors, les animaux ont-ils des droits ? Quels sont les droits que leur reconnaît le droit français ? Quel est leur statut ? Qu'en est-il à l'étranger ? On observe une réelle montée en puissance à l'échelle nationale et internationale des droits des animaux, même si la reconnaissance de droits aux animaux se heurte parfois à leur statut, freinant ainsi les avancées attendues par la population. L'octroi de droits aux animaux transforme à la fois nos manières de penser, de raisonner et de mettre en œuvre le droit. Dès lors, dans une approche transdisciplinaire et constructive, intervenants et participants seront amenés à s'interroger sur les droits des animaux en associant l'éthique, la philosophie, l'histoire ou encore la littérature. Il s'agira donc de mener une réflexion d'ensemble sur les grands principes que recouvre cette notion, mais aussi sur les possibilités d'accroître les droits des animaux en pratique. Alors, l'an dernier, le 23 octobre 2020, j'avais organisé un premier colloque international et transdisciplinaire en présentiel à la Maison de la Recherche en sciences humaines de l'Université de Caen-Normandie, intitulé « La sensibilité animale, approche juridique et enjeux transdisciplinaires ». Ce colloque, qui a rencontré un vif succès, était placé sous le haut patronage de Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, conseiller d'État honoraire et président d'honneur de la Fondation René Cassin. C'est donc tout naturellement que j'ai à nouveau sollicité M. Costa, afin que ce nouveau colloque soit également placé sous son patronage, ce qu'il m'a encore fait l'honneur d'accepter. Alors, M. Costa, ne pouvant pas être présent parmi nous aujourd'hui, il m'a très aimablement transmis les propos introductifs qu'il a rédigés, et donc que je vais à présent vous lire. Mesdames et Messieurs, bonjour. Pour la deuxième fois, Mme Aloïse Ken, organisatrice et directrice scientifique de ce colloque, m'a invité à participer à un tel événement et en assumer le patronage, ce qui m'honore. Pour la première fois, c'était le colloque du 23 octobre 2020 à Caen, sur la sensibilité animale. Cette fois, le colloque est en distanciel et a pour thème quel droit pour les animaux. Il se tient un 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme et aussi journée internationale des droits des animaux. Je n'avais pas pu me rendre à Caen et je ne peux pas davantage suivre les débats aujourd'hui, car je contribue en présentiel à un colloque la même journée à Strasbourg. Je félicite et remercie sincèrement Mme Aloïse Ken, tout en admirant son dynamisme, et je salue avec plaisir les intervenants et les autres participants. Le sujet d'aujourd'hui complète celui traité l'an dernier, et il est frappant de voir que le droit ou les droits de l'animal ou des animaux se construisent ou se construisent brique après brique. Un élément tout récent et très important est la promulgation de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Cette loi est issue d'une proposition de trois députés, dont Mme Laetitia Romero-Dias, qui va prononcer une des allocutions d'ouverture. Ce texte est à compléter par des décrets d'application, et il doit permettre entre autres de lutter contre l'abandon des animaux domestiques et de renforcer les sanctions contre leur maltraitance. Il annonce la fin des animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums, et il vise à améliorer les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés et à mettre fin à la captivité d'animaux sauvages à des fins commerciales. Enfin, il annonce la fin de l'élevage de visons d'Amérique pour produire des fourrures. Tout cela va dans le bon sens et implique que les animaux ont des droits que le législateur consacre. Quant au colloque de ce jour, il va traiter de nombreux sous-thèmes. J'ai lu avec intérêt les résumés des interventions. Elles sont relatives à l'évolution de la notion des droits des animaux, à l'histoire de l'individualité animale, au statut juridique des animaux, mais aussi aux relations entre droits des animaux et droits des autres entités naturelles, ce qui renvoie en partie à la notion d'écocide. Il sera parlé aussi d'un cas national, celui du Québec. Une intervention fera le lien entre la sensibilité animale et le statut de personne physique des animaux. Le travail animal aussi sera considéré actuellement et à l'avenir, et le mandat de protection sera évoqué pour la protection tant des personnes que des animaux. Je suis enfin intéressée par la création d'un défenseur des droits pour les animaux. Je rappelle que lors d'un colloque en octobre 2019 à l'Institut de France où j'étais intervenue, Robert Badinter avait soutenu une telle création, la jugeant opportune et même nécessaire. Je partage tout à fait son avis. Une personnalisation de la défense des droits des animaux la rendrait très probablement plus concrète et plus efficace. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous un beau et riche colloque. Je constate avec satisfaction que grâce à des personnes convaincues et actives comme vous, le droit animalier progresse en France et dans d'autres pays. Contrairement à ce que certains pensent, les droits des animaux ne me semblent pas concurrencer les droits humains. Ils se complètent. Puisque l'article 4 de la déclaration de 1789 proclame que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, serait-il absurde au XXIe siècle d'imaginer que la notion d'autrui peut englober aussi les animaux ? Claude Lévi-Strauss avait évoqué l'animal comme le plus autrui des autrui. Alors voilà, c'est quelques mots de Jean-Paul Costa. Un grand merci à Jean-Paul Costa pour ses beaux propos introductifs. Et ainsi que je lui ai dit, je pense sincèrement que ce colloque ne pouvait pas être mieux introduit que par sa plume. Alors ce colloque est organisé comme celui de l'an dernier dans le cadre d'un partenariat avec la chaire Normandie pour la paix. et laquelle est coordonnée par Madame Émilie Gaillard, maître de conférence à Sciences Po Rennes. Madame Gaillard se trouve actuellement à Rio pour ses travaux consacrés aux droits des générations futures. Mais elle a néanmoins tenu à enregistrer un petit message vidéo pour notre colloque du jour que je vais donc vous partager. Merci. 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 Merci.